Le Tennis Club de Marseille accueillait du lundi 5 juin 2017 au dimanche 11 juin 2017 la 20e édition de l'Open Féminin de Marseille, Trophée les Terrasses du Port. La finale de cet Open féminin, jouée à 11h du matin, de façon à ne pas être en interférence avec la finale homme des internationaux de Roland-Garros, allait opposer Tatiana Maria, tête de série numéro 1, est classée 102ème à la WTA, 29 ans, allemande, et résident à Palm Beach, USA, droitière, 1m72 et 15 titres en 5, à Yasmine Paolini, classée 200ème à la WTA, italienne, née à Castelnuovo di Garfagnana, 21 ans, droitière, 4 titres en 5. A noter que Yasmine n'est pas tête de série, la 8ème et dernière tête de série étant Dalma Galfi, hongroise et classée 154ème à la WTA. Yasmine est classée au 13ème rang du tableau final, soit 5 places après la dernière tête de série. Séverine Beltrame est l'ambassadrice du tournoi et va animer cette remise des trophées du 20ème Open Féminin de Marseille, Trophée les Terrasses du Port. Ces trophées seront remis par Sandra Charlinet, directrice des Terrasses du Port et sponsor principal du tournoi et partenaire titre. Dominique Vlasto, adjointe à la mairie de Marseille et déléguée au tourisme. Michel Féroul, président de la Ligue de Provence et Nathalie Benveniste, présidente du Tennis Club Marseille. Enfin, Bernard Fritz, directeur du tournoi. Alors, nous remercions tout d'abord l'arbitre international de la rencontre, M. Pablo Rodriguez. Et nous remercions également le juge arbitre international, Stéphane Apostoli. Nous accueillons maintenant la finaliste de cet Open Féminin de Marseille, Trophée les Terrasses du Port, Tatiana Maria. Maria aura rencontré en 16e de finale, Cheirazade Rex, française, 284e mondiale. Et elle se sera imposée sur le score de 6-0, 6-2. En 8e de finale, elle va rencontrer Hong Kong Chai, thaïlandaise, 285e mondiale. Et elle va s'imposer sur le score de 6-3, 6-3. En quart de finale, elle va rencontrer Sylvia Solaire Espinoza, 147e mondiale. Et tête de série numéro 6, elle va s'imposer sur le score de 7-6, 6-2. En demi-finale, elle va rencontrer Kyle Bale, américaine, et tête de série numéro 7. Elle va s'imposer sur le score de 6-1, 6-3. Tatiana tient à remercier tous les gens qui sont venus assister à cette finale, ainsi que tous les officiels du tournoi, et toutes les personnes qui ont participé à la bonne organisation de cette semaine, et ont permis à cet événement d'être possible. C'était une très bonne semaine pour elle, et elle tient à féliciter Yasmine pour le très bon tennis qu'elle a su produire lors de cette finale. Nous nous accueillons maintenant la 20e du tournoi, Yasmine Paoli. Pour gagner le tournoi, qui s'imposerait à la finale, Yasmine Paoli va rencontrer en 16e de finale Taylor Townsend, américaine, tête de série numéro 4, et placée 121e à la TNW. Et elle va s'imposer sur le score de 6-2, 7-5. En 8e de finale, elle va rencontrer une française, Wildcard, Sarah Sakarevich, placée 510e à la WTA, et elle va s'imposer sur le score de 6-3, 6-3. En quart de finale, elle va rencontrer Onyelina Kalinina, ukrainienne, 273e à la WTA, et elle va s'imposer sur le score de 6-2, 6-3. En demi-finale, elle va rencontrer la tête de série numéro 8, Yasmine Belkram va ensuite s'adresser à Yasmine Paolioumi pour lui demander ce qu'elle ressent, après cette belle semaine et ce combat aujourd'hui pour cette première victoire à l'Open féminin de Marseille, sur un 100 000 dollars. Yasmine remercie également tout le monde, et en particulier les organisateurs, pour la bonne tenue de ce tournoi. Elle est très heureuse de sa semaine, bien sûr, et du niveau de jeu qu'elle a affiché pour pratiquer un très bon niveau de tennis. C'est sa première victoire sur un 100 000 dollars. Nous lui sétons beaucoup de chance pour la suite, ainsi que beaucoup de victoires. C'est bon pour vous ? On va faire les dames de l'Ouest, si vous faites, juste un mètre de conflit sur les... Ok. Et on va faire... Vous pouvez vous approcher un petit peu ? Vous pourriez faire un petit coup, là ? Un petit coup de bêche ? Pardon, monsieur, là. On la voit plus ! Un petit peu plus au profit, un petit peu plus... Merci. Merci. Séverine Beltrame va ensuite laisser la parole à Sandra Chalinet, partenaire principale du tournoi et directrice des terrasses du port. Sandra aura été très présente toute cette semaine, elle qui est passionnée de tennis, et surtout de tennis féminin. Sandra Chalinet remercie tout le public pour avoir été aussi nombreux à assister à cette finale, et elle remercie tous les partenaires, et elle félicite bien sûr Tatiana et Yasmine pour cette belle finale. Elle tient aussi à remercier Séverine pour le regard neuf qu'elle a su apporter sur cette semaine, sur cette 20e édition de l'Open Féminin de Marseille, Trophée les terrasses du port. Beaucoup d'événements ont également été organisés cette semaine, avec des conférences. Les terrasses du port sont fières d'être partenaires pour cet Open 100% féminin à Marseille, pour la quatrième année consécutive, et pour quelques années encore, afin de finaliser ce beau tournoi. Séverine Beltrame va ensuite donner la parole à Michel Féroule, président de la Ligue de Provence de tennis. Michel Féroule tient d'abord à féliciter les joueuses pour le très grand spectacle qu'elles nous ont offert. Merci à elles, et merci aux organisateurs pour cette coordination parfaite toute la semaine, et merci aux terrasses du port et aux autres partenaires, sans qui un tel événement n'aurait pas pu avoir lieu. Rendez-vous à l'année prochaine pour un événement encore plus grand, et encore meilleur si c'est possible. Séverine Beltrame va ensuite donner la parole à Dominique Vlasto, adjointe à la mairie de Marseille et déléguée au tourisme. Dominique Vlasto tient à remercier les joueuses, qui nous ont offert un superbe tournoi depuis le début de la semaine. Elle tient à dire que la ville de Marseille est très heureuse de participer et de soutenir depuis de nombreuses années cette manifestation, et encore plus cette année, puisque Marseille est capitale européenne du sport. Et ce tournoi, cette Open, fait partie des compétitions qui ont été retenues pour cette capitale européenne du sport. Et elle remercie les organisateurs, les organisatrices, tous les partenaires, qu'ils soient des collectivités ou des privés. Bonne chance, et à l'année prochaine ! Séverine Beltrame va donner la parole à David Vincent, qui est président de la société Smart Trade Technology. Il va maintenant remettre le prix du Smart Trade Winner Challenge à Bettina de Boisse. Le montant du chèque va aller à l'association Caritative Autour de l'Enfant. Ce challenge consiste à comptabiliser chaque retour gagnant sur le cours central. Pour chaque retour gagnant, Smart Trade s'engage à verser une somme à l'association Caritative Autour de l'Enfant. Ceci permet de financer des hôpitaux en Afrique, en Casamance et au Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada